Salut les amis c'est Oversmash, comme tous les vendredis nous revenons pour les Xbox News, le meilleur de l'actualité Xbox de la semaine, récapitulé en moins de 10 minutes, c'est parti ! On commence tout de suite par les jeux qui viennent d'être annoncés récemment en marge du Summer Game Fest et qui arriveront sur Xbox. Les fans de jeux de combat seront sûrement ravis de revoir la saga Street Fighter revenir sur les consoles en X puisque Capcom vient en effet d'annoncer l'arrivée de Street Fighter VI sur Xbox Series X et S avec un nouveau trailer montrant une grande nouveauté. Une histoire solo nous mettra dans la peau d'un combattant inconnu qui devra partir à la recherche de différents combats et personnages dans un monde ouvert. Bien évidemment on retrouvera différents personnages cultes de la saga comme Chun-Li et Ryu. Street Fighter VI arrivera courant 2023 sans plus de précision. Resident Evil 4 reviendra également dans un remake slash remaster qui arrivera en mars 2023 sur Xbox Series X et S. On y retrouvera notamment Léon S. Kennedy et Ashley Graham dans une petite bourgade qui n'a rien d'accueillant. Resident Evil 4 reviendra donc sur nos consoles le 24 mars 2023. Titre que j'attendais vraiment de découvrir un peu plus, The Callisto Protocol s'est dévoilé dans un trailer de gameplay rappelant fortement ce que l'on avait déjà pu voir notamment dans un Dead Space. Dans une ambiance pesante, on peut voir notre héros tenter de survivre dans une base infectée par de nombreuses créatures repoussantes. The Callisto Protocol sortira le 2 décembre 2022, notamment sur Xbox One et Xbox Series. Xbox France vient de dévoiler Power Your Dreams, une série d'entretiens dans lesquels 10 membres des équipes de France de football masculines et féminines nous expriment leurs relations aux rêves comme Antoine Griezmann, Sakina Karchawi ou Kadidiatou Diani. Chacun et chacune ont pris le temps de s'installer un instant avec Xbox France pour parler de ce qui les a poussés à poursuivre leurs rêves. Des premières aspirations dans leur chambre d'enfant, aux yeux pleins d'étoiles, jusqu'au récent désir. Ce sont des années de travail, d'effort mais aussi d'espoir qui ont ainsi été passées en revue avec toujours un œil sur l'avenir. Vous pouvez retrouver cette série sur la chaîne YouTube officielle Xbox France. Du côté du Warhammer Skulls Festival, de nombreuses informations sur les nouveaux jeux de l'univers Warhammer ont été dévoilées comme par exemple Total War Warhammer 3 qui se dotera bientôt d'un nouveau mode appelé Immortals Empire, Warhammer 40 000 Shoot Us Blood and Thief qui est un nouveau titre de plateforme de type Run and Gun, Warhammer Vermity 2 qui bénéficiera d'une mise à jour gratuite sur le thème des Bill Accor, Warhammer 40 000 Battle Sector qui aura différents DLC et Warhammer 40 000 Inquisitor qui aura le droit à son remaster prévu sur Xbox Series. Si vous voulez plus d'informations sur ces jeux, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil du côté du site Xbox Squad en description de cette vidéo. Alors que j'attends patiemment le nouveau Dragon Age depuis Dragon Age Inquisition, Bioware vient de dévoiler quelques informations sur Dragon Age 4. Tout d'abord, le nom du titre ne sera pas estampillé d'un numéro, donc numéro 4, mais d'un sous-titre, Dread Wolf. Comme teasé lors de son annonce, on nous confirme bien que le titre mettra surtout en avant Solas, personnage très important dans le jeu Inquisition. Donc si vous voulez bien comprendre les enjeux de ce nouveau Dragon Age, n'hésitez pas à terminer Dragon Age Inquisition qui se trouve notamment dans le Game Pass via l'e-play. Du côté d'Assassin's Creed Origins, inclus dans le Game Pass d'ici le 7 juin, le titre vient de se mettre à jour et sera disponible en 60 FPS sur Xbox Series. Pour le mois des fiertés, en juin 2022, Xbox a annoncé de nombreux éléments. Le jeu Tell Me Why sera offert sur Xbox et PC. Un nouveau design de manette sera disponible dans le Xbox Design Lab. Une livrée dans Forza Horizon et Forza Motorsport sera disponible pour la Pagani Zonda. Et pour terminer, Microsoft fait don d'un total de 170 000 dollars à des organisations à but non lucratif, LGBTQIA+. Et en parlant de manette, du côté du Design Lab, une annonce se prépare puisque le service qui permet de personnaliser ses manettes est désormais en pause. Un message annonçant « Attendez de voir ce sur quoi nous travaillons » a été mis en avant. Des idées ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Est-ce que vous vous souvenez de la fonctionnalité Snap sur Xbox One ? Cette fonctionnalité permettait de faire deux choses à l'écran simultanément sur sa console. Une fonctionnalité que j'appréciais beaucoup car elle permettait par exemple de regarder un tuto lorsqu'on était bloqué sur un jeu directement sur YouTube par exemple. Et en même temps de jouer à son jeu et de suivre les explications en simultané. Sur Twitter, un utilisateur a demandé si cette fonctionnalité appelée « Ancrage » en français allait revenir sur Xbox. Eden Marie, responsable Engineering, a répondu « Bien que Snap nous manque à tous, je ne pense pas qu'il revienne. » Et vous ? Voudriez-vous revoir cette fonctionnalité sur Xbox Series ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous attendiez Scorn, le jeu d'horreur assez étrange, toujours prévu en exclusivité sur Xbox pour octobre 2022, le studio en charge du jeu tient à nous rassurer. Dans une récente mise à jour publiée sur Steam, App Software nous explique quelques éléments intéressants traduits dans les colonnes de Xbox Quad. On nous a beaucoup demandé ce mois-ci si nous étions toujours sur la bonne voie pour notre lancement en octobre et c'est le cas. Les équipes travaillent dur pour s'assurer que nous restons sur la bonne voie, l'animation et les effets visuels sont actuellement au centre de nos préoccupations et les équipes sont occupées à corriger les bugs et à tout finaliser. Nous sommes à fond pour la sortie du jeu en octobre et nous sommes impatients de pouvoir vous en montrer davantage. Il y a quelques mois, Phil Spencer teasait un appareil qui pourrait permettre de jouer au jeu Xbox via le Xbox Cloud Gaming directement sur sa télé, un peu à la manière d'un Chromecast. Dernièrement, Jess Corden du site Windows Central a eu des informations officielles de Microsoft sur ce projet qui est bel et bien en développement. Celui-ci sera un appareil se connectant en HDMI sur n'importe quel écran. Un porte-parole de Microsoft a à communiquer sur le sujet et à affirmer. Notre vision pour le Xbox Cloud Gaming ne change pas. Notre but est de permettre aux gens de jouer au jeu qu'ils veulent sur les appareils qu'ils souhaitent à l'endroit de leur choix. Comme annoncé l'année dernière, nous avons travaillé sur un appareil de streaming de jeu de nom de code K-Stone qui pourra être connecté à n'importe quelle télé ou écran sans avoir besoin de console. Et vous, est-ce que ce genre d'appareil pourrait vous intéresser ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous sommes en début de mois et nous avons donc du coup deux nouveaux jeux GameSuis Gold. Pour juin, nous aurons le droit à Haven Colony, Super Meat Boy, Project I-Rise Architects Edition et Rascals. Du côté des jeux Free Play Days de ce week-end, Warhammer Chaosbane, Warhammer Vermity 2 et Warhammer 40 000 Mechanicus sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre du Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate et ce jusqu'au lundi 6 mai à 8h59 heure française. Je termine cette Xbox News par un message plein de bienveillance à la famille et aux proches de José Luceoni, voix française de Marcus Fénix dans Gears of War et notamment de Al Pacino au cinéma qui s'est éteint à l'âge de 72 ans. Il nous manquera de par son travail et des nombreuses voix auxquelles nous étions attachés. Et voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo concernant Xbox. Salut à tous !